Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à ma foire aux questions. Donc je sais que ça date, la dernière fois que j'ai fait une foire aux questions, c'était genre l'année dernière, en mai peut-être. Donc ça fait bientôt un an. Voilà, je devais avoir, je ne sais pas, 300 abonnés. Maintenant, on est un peu plus de 3000. Donc il y a pas mal de personnes, je pense, qui ne me connaissent pas, tout ce genre de petites choses-là. Donc alors, je vais répondre aux questions qui reviennent le plus souvent, notamment celles qui sont sous ma vidéo foire aux questions. Parce que celles qui sont un peu éparpillées en général, j'essaie d'y répondre. Voilà, voilà. Alors, Sarah m'a posé pas mal de questions. Alors, as-tu des frères et sœurs? Non, je n'en ai pas. Donc elle m'a dit si oui, quels âges ont-ils et quelles relations entretiens-tu avec eux? Donc je ne peux pas répondre puisque je n'en ai pas. Retournes-tu souvent en Martinique? Non. Donc la dernière fois que je suis retournée en Martinique, c'était en 2011, il me semble, en janvier, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, et entre-temps, je ne suis pas retournée. Mais vu que je suis à Paris depuis 2009, on va dire que depuis 2009, je suis retournée, je dirais, deux ou trois fois en Martinique, quelque chose comme ça. Mais plus deux fois, je pense. Je pense que c'était deux fois. Alors, j'ai voyagé en France, dans des villes du style Luchon, La Bourboule, parce que j'ai fait des cures pour mes allergies. Je sais qu'un jour, enfin pas un jour, mais une fois, je crois qu'on était allé en voiture et qu'on était passés par Biarritz. Je sais que j'ai fait Lourdes aussi. Donc, enfin, quand je dis qu'on est passés par Biarritz, on s'est quand même arrêtés. On avait marché un peu dans les rues et tout. J'ai fait Saint-Michel. Je crois que c'est tout pour la France. Donc, je suis allée aux îles Canaries. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, je ne sais plus si c'était une vidéo vlog ou une vidéo haul, ou peut-être les deux. Je ne me souviens pas. J'avais pas mal de petites vidéos quand j'étais aux îles Canaries, il me semble, des lookbooks. Enfin bref, voilà, je suis allée là. Je suis allée où ? Je suis allée à Londres, où j'avais passé deux, trois mois. Je suis allée au Mexique. J'avais fait douze jours. J'ai fait toutes les îles de la Caraïbe en croisière. Enfin, j'en avais fait deux. J'avais fait genre une croisière pour celle du haut, une croisière pour celle du bas, quelque chose comme ça. Voilà. Et il me semble que c'est tout. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait d'autres pays. Quel a été ton voyage préféré ? Alors, je ne sais pas. Enfin, ils ont tous... Enfin, je les ai tous préférés parce que c'était tous pour des raisons différentes. Par exemple, quand j'étais pour Londres, c'est parce que vraiment déjà j'aime l'anglais. C'est pour ça que je suis une English people, les amis. Voilà, déjà j'aime bien l'anglais. Puis j'ai bien aimé Londres. J'ai bien aimé... Enfin, déjà je trouve ça sympa d'aller ailleurs que... Ailleurs qu'en Martinique, en l'occurrence, puisque je vivais en Martinique à l'époque. Ailleurs qu'en Martinique et voir comment les gens sont différents dans la rue, qu'ils réagissent différemment à différentes sortes de situations et tout. Donc, j'aime bien ce côté-là. Et puis j'avais bien aimé Londres, tout simplement parce que c'est Londres, que c'était... Oh là là, on parle anglais. Différentes nourritures. Bref, c'était super sympa. Alluchon, la bourboule. Alors, ça a été les moments préférés. Pourquoi ? Parce que j'ai appris énormément de choses là-bas, dans le sens où... Dans le sens où, en fait, quand on est entre guillemets jeune et qu'on fait des cures, enfin en tout cas à mon époque c'était comme ça, on avait des ateliers qu'on pouvait choisir au moment des cures. Et c'est des ateliers qu'on pouvait faire durant 3 semaines. Donc durant le moment de la... le temps de la cure. Et bon, quand on apprend une activité pendant 3 semaines, comme ça et tout, ça fait quand même que... On finit par s'y connaître, puisque c'est quand même quelque chose qu'on fait tous les jours. Et... En fait, j'ai fait différents ateliers. J'ai fait des ateliers cuisine. J'ai fait des ateliers... Enfin, c'était surtout cuisine. Apprendre à faire des plats. J'ai fait... J'avais fait un stage pour apprendre les différentes sortes de miel. Enfin, voilà. Je sais qu'on nous avait... On est dans une ruche, blablabla et tout. On avait appris à reconnaître différentes sortes de miel. Pourquoi tel miel est plus foncé, etc. Enfin bref, voilà. Donc, ça m'a énormément aidée, parce que même maintenant, dans les plats que je cuisine, il y a des recettes de cuisine, forcément. Je me souviens de certaines choses et tout. Et puis, pour les miels, quand parfois je veux remplacer un peu de sucre par du miel dans mes gâteaux, dans certaines préparations, ou bien même quand je fais des sucres et salés, j'aurais plus facilement des préférences en me disant je préfère prendre tel miel parce qu'il sera peut-être plus doux plutôt que ce miel-là qui sera peut-être plus fort et que dans ce plat-là, je préfère que le miel soit plus doux. Si je fais un plat et que je préfère que le miel soit plus fort, je vais me dire tiens, je vais me diriger vers celui-ci, machin, etc. Bon, après, il y a des miels que je ne peux pas saquer comme le miel de rhododendron. Bref, je pense qu'on parlait de miel. On me demande si c'est mon voyage préféré. Bref, voilà pourquoi j'ai aimé ces endroits-là parce que j'ai fait des stages entre guillemets en cuisine et tout. Voilà, voilà. Les îles Canaries. Déjà pour les différentes sortes de paysages parce qu'il y avait vraiment des plages magnifiques, il y avait des trucs rocheux, enfin des trucs, des montagnes rocheuses, il y avait une grande étendue de sable. Donc, ça avait vraiment, en fait, ça m'a donné l'impression que je suis allée aux îles Canaries mais que j'ai vu le Grand Canyon, j'ai vu des plages des Maldives, j'ai vu le Sahara. Enfin, bref, bien sûr, ce n'est pas ça. Mais voilà, ça m'a donné l'impression d'avoir vu un avant-goût parce qu'il y avait vraiment un tas de paysages différents. Et en même temps, parce que c'était la première fois que je partais en voyage avec Doudou. Et en fait, ce n'est pas tant le fait de partir en voyage avec lui, mais c'est plus le fait que... Bon, si vous regardez cette vidéo-là, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, on n'habite pas ensemble. Et donc, là, je pouvais me dire tous les jours, je vais voir mon amour aujourd'hui. Donc, j'étais contente. Voilà, voilà. Au Mexique, parce que pareil, les paysages étaient magnifiques et puis même, c'est toute une autre culture. C'était bien de voir les pyramides, les Incas, les Mayas. Il y a des petits trucs qu'il faut à manger ou que je n'adhère pas trop, mais sinon, c'était super sympa. Voilà. Donc, pour plein de raisons différentes, mes voyages, enfin, je les ai tous préférés, comme pour les croisières et tout. Le fait de... Je trouve que c'est vraiment... Ça permet de se déconnecter, de se dire que tous les jours, on se réveille dans une... sur une... On se réveille et qu'on sera dans une île différente, dans un endroit différent. Je trouve ça vachement sympa, même si j'ai le mal des transports et que je carburais grave au Médoc, mais c'était vraiment bien. Voudrais-tu des enfants ? Alors, oui. Alors, je vous explique. Initialement, je voulais un garçon et deux filles. Enfin, quand je dis initialement, ce n'est pas particulièrement que j'ai changé d'avis, mais je vous explique pourquoi je voulais un garçon et deux filles. Le truc, c'est que je me suis dit que je voulais avoir un garçon premier pour que quand mes filles soient au lycée, elles puissent faire les belles en mode... Oh, moi, j'ai un grand frère. Il me dépose devant le lycée en voiture. Donc, je sais, c'est tout con pourquoi on veut avoir un garçon en premier. Mais c'est surtout pour ça. Je me suis dit, oulala, mes filles pourront faire les fraîches. Non, non, non. Elles seront invitées, je ne sais pas, quand il y aura des plans, machin, non, 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 et tout. Donc, ouais, j'étais à fond dedans. C'était pour ça au début. Bon, maintenant, je me dis juste que je veux des enfants et que je veux des filles. Voilà, parce que j'aime bien les filles. Je me dis que mes petites filles seraient sûrement super mignonnes. Elle sera, elle va faire le dombou de l'amour. Elle va faire, oui, maman. Dombou, dombou. Ensuite, alors, elle m'a demandé as-tu des idées de prénom ? Alors, oui. Alors, pour le garçon, je voulais l'appeler Alexandre. Parce que j'ai toujours été une grande fan, fan, fan de ce prénom-là. Déjà, en fait, quand j'étais, je ne sais plus c'était, je ne sais plus c'est quand j'étais en quelle classe. Mais j'étais dans une petite classe. Donc, ça ne s'annonce pas bien. J'étais genre au CP ou je ne sais pas quoi. Et dans mon cours de natation, il y avait un garçon qui s'appelait Alexandre et je le trouvais trop mignon. Je me disais, ouh, 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 ouh. Donc, vous, vous allez vous dire, ouh, ouh, là, cet âge-là se ligne, tu l'avais déjà trouvé mignon. Eh bien, ouais. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était mignon ou parce que je trouvais qu'il nageait bien. ça peut être un mélange des deux. Bref, je ne sais pas. Et donc, je m'étais dit, Alexandre, c'est un joli prénom. Donc, déjà, il y avait ça. Et ensuite, je voulais appeler mon fils Alexandre parce que j'ai eu ma grande période. Je suis complètement fan d'Alexandre le Grand. Oui, c'est... On est fan de ce qu'on peut. Et je me disais, mon Dieu, la façon dont il a conquis tous ces pays. Oh ! Je kiffe le prénom Alexandre. Donc, voilà. En plus, allez savoir pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais dans ma tête, j'avais assimilé, il y a de ça quelques années, Alexandre le Grand au physique de Colin Farrell. Bon, pas Colin Farrell maintenant, mais Colin Farrell il y a un genre de 5 ans quand il était sexy et tout machin. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je l'avais assimilé à ça, Alexandre le Grand. Bref, toujours est-il que je voulais appeler mon fils Alexandre, mais je crois que Doudou n'aime pas trop. Donc, ce sera sûrement autre chose. Et euh... Alors bon, je voulais deux filles. Je ne sais pas comment je voulais appeler la deuxième, mais je sais que la première, je voulais l'appeler Milka. Pas Milka, tendrement au chocolat. Alors, je vous explique. En fait, je voulais appeler ma fille Milka. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui le savent, je suis chrétienne. Et euh... Ben... Voilà. Enfin... Tout simplement. Et dans la Bible, en fait, il y a une histoire, je crois que c'est dans le nombre, où en fait, il y a 5 filles d'un gars qui s'appelle... C'est Lofchad, c'était Choulade. Enfin, je ne sais pas trop comment il s'appelle. En plus, ça c'est compliqué à prononcer. Je crois que ça commence par Tse et que ça finit par Chade. Tse. Faut la Chade. Bref, ça commence par Tse et ça finit par Chade. Voilà. Et en fait, l'histoire, c'est comme s'il avait 5 filles et bref, il est mort. Et à cette période-là, quand le père était mort, ceux qui héritaient de la terre, c'était les fils. Sauf qu'il a eu 5 filles, le gars. Et donc, elles sont allées voir, je crois, Moïse et Josué, quelque chose comme ça, pour aller dire on veut éviter de la terre de notre papa. In your face. Et tout. Elles sont allées lui dire ça. Alors, je ne sais plus à qui elles sont allées parler. Et en fait, parmi les 5 filles, toutes avaient, bon, forcément des prénoms différents. Ils ne sont pas, le gars, il n'a pas appelé ses filles de la même façon. Elles avaient toutes les 5 des prénoms différents et chaque prénom voulait dire quelque chose. Et le premier prénom, c'est comme si genre, ça voulait dire, c'est comme si ça voulait dire infirmité. Le deuxième prénom, c'est comme si ça voulait dire errance. Le troisième prénom, c'était genre, passer des pleurs à la joie. Et le quatrième prénom, c'était Milka. Et ça voulait dire une reine. Et en fait, moi, je me suis toujours dit que ma fille, ce serait la reine de ma vie. Donc, enfin bon, si j'en ai deux, les deux seront des reines. Mais voilà. Et donc, je voulais l'appeler Milka, une reine. La cinquième, elle a aussi un prénom bien sympa. Je ne sais plus c'est quoi, mais je sais que c'est très positif aussi. Les trois premières, les pauvres malheureuses, ce n'était pas ça. Mais les deux dernières, c'était très positif. Mais la cinquième, c'est Tirza. Et je me suis dit, Tirza, c'est chaud. Je ne sais pas pourquoi, mais Tirza, ça me fait penser à un zandoli. Donc, ça me force. Je me dis, non, même en deuxième prénom, je sens que ça ne va pas le faire. Mais Milka, j'ai toujours trouvé ça tellement mignon. Après, ça m'a grave saoulée quand j'ai vu qu'ils ont sorti Milka, tendrement chocolat. Donc, au final, Doudou ne veut pas qu'on appelle notre fille Milka parce qu'il dit qu'on veut que les enfants vont se moquer d'elle à l'école et vont l'appeler, vont la traiter de vache ou vont lui dire, ouh ouh, tendrement chocolat, tendrement chocolat. Donc, bon, j'espère qu'en deuxième ou troisième prénom, ça va passer. Et voilà. Alors, tu sais, alors, ah oui, elle m'a demandé est-ce que je sais qu'elle m'aime. Oui, j'essaie. Et moi aussi, je t'aime fort, ma Sarah. Alors, d'autres questions. Cristal, 16, 13, m'a demandé plusieurs petites questions, enfin, m'a posé plusieurs petites questions de présentation. Alors, tu viens d'où? Je viens de la Martinique. Tu as quel âge? J'ai 22 ans depuis février. Tu fais quoi comme étude? Je suis en troisième année de licence d'économie. Comment es-tu tombée dans le make-up? En fait, j'ai toujours bien aimé le maquillage, mais sans plus. Je vais dire, j'étais même pas au courant qu'il existait des bases, qu'il existait des pinceaux pour le maquillage. Enfin, voilà. C'est vraiment depuis, on va dire, les grandes vacances 2011, que je me suis dit, ouh là là, il existe tout un tas de choses dans le maquillage. Voilà. Mais sinon, je suis, je sais pas, j'ai toujours aimé un peu les trucs univers, girly, vernis, rouge à lèvres. Quand j'étais petite, ma maman avait une copine qui travaillait dans une parfumerie. Je crois que c'était Roger Albert. bref. Et quand on passait la voir, elle me donnait des petits rouges à lèvres, échantillons. Et moi, ce que je faisais, c'est que je me mettais devant un miroir quand j'arrivais chez moi et je mettais le rouge à lèvres. Je l'effaçais, enfin, je l'enlevais avec un papier. J'en remettais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rouge à lèvres. Et j'allais voir ma maman et je lui disais, j'ai fini ! Bref, voilà. Donc, je ne sais pas comment je suis tombée dedans parce que ma maman n'est pas du tout maquillage. Elle est très naturelle, naturelle, everything is natural. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai toujours aimé le maquillage. Mais pas comme maintenant où je connais différentes choses et tout, machin. As-tu un chéri ? Oui ! J'ai un amoureux, j'ai un amoureux. Anani nanana il put a ring on it. Anani nanana il put a ring on it. I'm not a single lady. 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 Oui, j'ai un amoureux, j'ai un amoureux. Mon amoureux, si tu regardes la vidéo, je voulais te dire que je suis follement amoureuse de toi. Alors, d'où vient-il ? Il vient de Ben de la Martinique aussi, sauf qu'il est né en France. Voilà. Ensuite, 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 Laetitia, m'a posé plusieurs petites questions. Alors, dis-moi, depuis quand portes-tu tes cheveux naturels ? Alors, je n'ai jamais vraiment porté des cheveux autre que naturels, dans le sens où mes cheveux ont toujours été naturels, en fait. Sauf qu'à un moment donné, j'étais allée faire un soin dans un salon, et je ne sais pas, ils avaient fait un truc. Genre, j'ai demandé un soin et on m'a fait quelque chose qui m'a en quelque sorte dénaturalisée. Bref, mes cheveux n'étaient plus naturels, voilà. Et quand ça a repoussé, j'ai vu que mes racines étaient bouclées, frisées et tout, et que toutes mes longues étaient en mode droite. Bref, je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc là, j'ai coupé mes cheveux. D'abord ici, parce que ma maman m'a dit non, tu ne vas pas assumer les cheveux à la garçonne et tout. Et quand deux mois plus tard, elle a compris que j'allais vraiment les assumer, je suis allée et j'ai coupé tout à un centimètre pour que le tout repousse bien et tout. Bon, après, c'est vrai, j'ai coupé un centimètre parce que j'avais vraiment envie de me faire une coupe à la garçonne, mais entre temps, mes cheveux avaient poussé, je veux dire, j'avais au moins 8 à 10 centimètres de repousse. J'ai quand même dit à la dame de tout couper pour juste garder un centimètre. Depuis quand as-tu la passion de la mode du maquillage ? Alors, j'ai toujours bien aimé m'habiller, les vêtements, le maquillage et tout. Voilà. J'ai des amis qui disent que je suis un peu le cliché de la fille parce que j'aime tout ce qui est un petit peu girly. Coucou, it is for me ! Voilà. Et, mais, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une passion dans le sens ou par exemple pour la mode il y a des trucs parfois qui sont tendances mais si c'est tendance et que moi ça ne me va pas je ne vais pas le porter juste parce que c'est tendance par exemple. Il y a des trucs parfois ça va à certaines personnes moi quand je mets ça je ressemble à un cajot ça ne va pas le faire donc non enfin je ne sais pas ce qu'on appelle avoir la passion de la mode mais je ne me sens pas particulièrement passionnée. J'ai juste envie en fait que quand je mette un vêtement qu'il me mette en valeur qu'il mette en valeur mes atouts et qu'il qu'il cache entre guillemets mes défauts ou ce que je n'aime pas trop sur mon corps et tout c'est plus pour ça que je m'intéresse aux vêtements parce que je trouve ça bien de pouvoir jouer avec les différentes formes les différents motifs couleurs et tout tout ça pour se mettre en valeur et en fait c'est un peu pareil pour le maquillage puisque je trouve que ça met en valeur bon forcément on n'est pas obligé de porter des trucs aussi chargés chargés que ça mais même que ça soit à côté anti-cerne ou bien juste pouvoir refaire un peu ses sourcils mettre un petit peu de mascara si on a des joues trop grosses pouvoir les affiner si on a un début de double menton pouvoir le masquer un peu si notre fond est en mode surface planétaire essayer de je sais pas de camoufler un peu tout ça enfin j'aime en fait c'est plutôt ça qui me passionne aussi bien dans les vêtements que dans le maquillage c'est pour voir entre guillemets révéler le maximum de son potentiel dans le sens où on n'est pas obligé de mettre du fond de teint je ne parle pas de tout ça parce que voilà mais mais je trouve que vraiment c'est des petites astuces comme ça à gauche à droite qui peuvent vraiment nous permettre d'être au top du top quel âge as-tu ? j'ai 22 ans quel métier veux-tu faire ? je ne sais pas trop j'aimerais bien travailler dans les ressources humaines mais pas le côté fiche de paie recrutement et tout plus un côté pas forcément coaching mais un côté proche vraiment des gens je sais que il y a des entreprises qui embauchent des sortes de consultants où en fait par exemple ils aident les personnes qui sont renvoyées à se réorienter par exemple une entreprise A peut virer un employé et donc on le dirige vers quelqu'un de cette même entreprise A qui va lui dire bon je refais avec toi ton CV pour que tu puisses postuler à tel et tel endroit etc voir éventuellement pour lui dire écoute lors de ta présentation ne t'habille pas comme ça habille-toi plus comme si comme ça quand tu parles fais telle et telle chose voilà etc les motiver pour leur dire que c'est pas parce qu'ils ont été renvoyés que ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur etc enfin j'aimerais plus un métier comme ça qu'un métier je fais ta fiche de paie je te recrute ou je te vire voilà ça ne m'intéresse pas trop trop depuis combien de temps es-tu en France et comment s'est passé ton adaptation Martinique Métropole donc je suis en France depuis 2009 et je n'ai pas vraiment vécu d'adaptation Martinique Métropole parce que depuis toute petite chaque année pendant les grandes vacances je venais en France voilà voir des membres de ma famille et tout donc vu que je passais on va dire deux bons mois deux trois mois en France ça je ne sais pas ça ne m'a pas je n'ai pas vraiment vécu d'adaptation après je venais en été donc je n'avais jamais connu l'hiver j'avais connu la canicule parce que je sais puis c'était quand il y avait une canicule bien dans les dents mais je l'avais vécu mais sinon niveau hiver bon je ne l'avais pas vécu mais ça ne s'est pas fait je ne sais pas ça s'est fait naturellement ta peau est plutôt grasse mixte sèche alors ma peau est sèche ma peau est sèche déshydratée à tendance atopique et extra fine c'est à dire qu'on m'a expliqué à la pharmacie que si mon effet du sébum c'est pas parce que mon lit est gras mais c'est parce que ma peau est tellement fine que voilà donc au début ça me parlait c'est chelou quand la dame m'a expliqué ça mais elle m'a expliqué que j'ai une peau particulièrement fine et que c'est pour ça que je pèle aussi souvent parce que si je me frotte un peu le visage je peux me faire un gommage me frotter le visage deux secondes plus tard et avoir la peau qui pèle pourquoi ? parce que je ne sais pas ma peau d'après ce que j'ai compris est particulièrement fine je ne dirais pas le contraire parce que vu à quel rythme elle pèle je vais bien croire qu'elle est fine bref je mute je mute donc si elle est grasse ça te déconseille à nous donner pour ne pas ressembler à un acra quand on se maquille c'est à dire des produits donc je n'ai pas la peau grasse donc je ne peux pas savoir mais ce que je fais pour mon nez je sais c'est que enfin surtout en été parce que bon en hiver il peut être gras mais franchement ça reste tout à fait girable ce que je fais en été c'est que je mets une base lissante de chez Sephora sur mon nez et éventuellement avant d'appliquer soit mon fond de teint soit ce que je fais pour mon teint je vaporise un peu de fixe plus ensuite je fais mon teint je revaporise un peu de fixe plus j'attends genre 10-15 minutes le temps que ça soit bien pénétré et après je poudre et je sais que je ne brille pas mais après comme ma peau n'est pas particulièrement grâce à la base on va dire que en été ma peau elle est normale elle est normale à mixte enfin mixte surtout pour mon nez mais voilà si ça peut aider mais c'est tout ce que j'ai donc voilà alors Candy Candice m'a demandé si je pouvais faire mon boyfriend tag alors pour le moment Doudou n'a pas envie de parler devant la caméra mais il m'a dit qu'il a envie de faire la vidéo My boyfriend does my makeup donc likez la vidéo mettez lui des petits commentaires et tout pour qu'il puisse sentir qu'on est à fond dedans quoi voilà voilà alors Blondie Ayers m'a posé plusieurs questions quelles études je fais exactement donc j'ai déjà dit pour faire quel métier je ne sais pas si les études que je fais vont vraiment m'aider pour mon métier mais voilà déjà que ce n'est pas un métier je ne sais pas précis et tout donc je ne sais pas trop si j'ai bien compris tu as compris tu as quitté la Martinique oui pour venir en France pourquoi et quand donc quand j'ai déjà dit en 2009 pourquoi parce qu'en fait j'ai pas envie de rester en Martinique pour faire mes études tout simplement voilà où habites-tu en France donc oui j'habite à Paris parce qu'en fait elle a mis Paris point d'interrogation donc oui Paris depuis quand te maquilles-tu et où as-tu appris toutes ces astuces je me maquille vraiment donc depuis l'été 2011 comme j'ai dit et où j'ai appris toutes les astuces donc il y a des astuces que j'ai appris en regardant les vidéos d'autres en lisant des livres sur le maquillage tout en sachant que selon les livres que ce soit les livres Bobby Brown ou d'autres livres et tout sur le make-up chaque groupe on va dire de make-up artist a des façons différentes d'aborder le maquillage par exemple on le voit bien dans les sourcils bénéfites au bar bénéfite où ils font les sourcils ils vous disent bien qu'ils font les sourcils les sourcils façon bénéfite d'autres marques d'autres marques de make-up peuvent aborder les sourcils d'une autre façon et tout donc c'est vraiment différent selon selon certaines selon certaines enseignes il y en a qui vont voir le bronzer contouring d'une certaine façon d'autres qui vont le voir d'une autre façon enfin voilà après c'est un peu je sais pas moi qui ai regardé quel truc je préférais faire ou parfois j'ai lu des trucs sur le contour par exemple enfin je prends le contour parce que parfois c'est assez compliqué etc où il y a des marques qui faisaient tout un tas de choses certes le résultat est magnifique mais je trouve que c'est beaucoup et je me vois pas faire tout ça de choses même pour une soirée je sais pas ça me fatigue de me dire que je vais aller faire tout ça de choses donc voilà donc dans les livres en regardant des vidéos YouTube et puis moi-même en me maquillant je prends l'exemple du liner où je trouve que c'est bien les vidéos sur YouTube pour expliquer comment on fait le liner on part du milieu de la paupière on va en coin externe on trace sa virgule on revient un peu en coin interne etc mais je trouve que selon la forme de l'oeil c'est vraiment à chacun de voir quel type d'eyeliner pourra lui aller je sais que moi il y a des tutos je les ai regardés j'essayais de faire quand je regardais l'eyeliner sur moi c'était pas joli du tout et voilà je sais que après c'est au fur et à mesure j'ai appris différents trucs par exemple je sais que moi pour avoir l'eyeliner vraiment style oeil de biche Marilyn Monroe il faut que je fasse ma virgule genre 1 mm avant la fin de mon oeil parce que si je fais vraiment à la fin de mon oeil ça va pas faire l'effet Marilyn Monroe oeil de biche voilà c'est des petits trucs comme ça où c'est moi c'est à force d'essayer de faire où j'ai vu que ça ça allait mieux ça allait moins bien et tout voilà voilà alors mademoiselle Kia m'a aussi posé des petites questions qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos sur Youtube alors en fait j'avais bien envie d'en faire parce que je sais pas je trouvais que ça avait l'air sympa je connais une fille qui m'avait dit oui que tant qu'à faire enfin pas tant qu'à faire mais de me lancer que ça pourrait plaire aux gens ce que j'allais faire comme vidéo voilà après ce qui m'a vraiment poussé à faire des vidéos sur Youtube comme je l'avais dit dans ma première réponse à foire aux questions que je vais mettre également en barre d'infos pour ceux que ça intéresse celui-sel c'est plutôt parce que pendant cette période-là j'avais des gros problèmes personnels et j'avais juste envie de m'évader voilà de me changer de me changer les esprits enfin de me changer les esprits ça se dit pas ça bref de pouhou évading myself quoi donc c'est plus pour ça alors comment as-tu pu dépasser tes craintes et te lancer alors franchement j'ai jamais eu de crainte sur ce qui pouvait m'arriver sur Youtube dans le sens où moi au départ je pensais pas que les gens allaient particulièrement me regarder donc ben quand on part de ce principe-là on se dit pas forcément mince est-ce que les gens vont mal réagir ou est-ce qu'ils vont m'insulter ou est-ce que ceci ou je sais pas quoi je me suis jamais posé cette question-là puisque je pensais pas que des gens allaient particulièrement me regarder donc voilà dans quel état t'étais après la publication de ta première vidéo alors ben je sais pas j'attendais la réaction des gens voir ce que ça allait faire surtout que ma première vidéo c'est pas une vidéo présentation c'est une vidéo je sais pas une vidéo make-up en photo je sais pas quoi donc voilà et je vais actualiser pour voir si les vues changeaient donc c'est tout ensuite tropique m'a demandé si j'ai des origines autres que la Martinique alors ben de ce que je sais dans ma famille il y a du chinois de l'indien du breton forcément du noir voilà mais voilà je ne saurais pas vous dire je ne sais pas trop 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 je ne sais pas si c'est vraiment le sens de la question mais c'est ça seulement que je sens que je peux répondre donc voilà ensuite ensuite Tamara m'a posé deux trois questions donc tu vois quelle origine j'ai déjà répondu de la Martinique qu'est-ce que j'aime faire en dehors de tout donc je suppose que c'est en dehors de des trucs make-up et tout alors j'aime faire à manger j'aime manger aussi j'aime faire à manger j'aime chanter j'aime danser j'aime dessiner j'aime jouer du piano même si là j'ai arrêté mais j'ai bien envie de m'y remettre et tout j'aime jouer du piano j'aime nager même si je ne nage plus je trouve ça génial de nager qu'est-ce que j'aime d'autre en dehors de tout ça ben les trucs basiques voir mes amis passer du bon temps avec eux voilà des petites choses comme ça même si même si c'est des petites choses toutes simples voilà rester là poser à taper la discute et tout c'est toujours très sympathique et j'aime lire aussi ouais j'aime lire j'aime bien regarder des séries donc bon après ça dépend des périodes il y a des moments où c'est certaines séries que j'aime plus d'autres moments c'est d'autres enfin voilà ça dépend des moments et comment t'es venue l'envie de faire des tutos ben je pense que j'y ai déjà répondu voilà dans la vidéo et je sais pas j'avais envie de partager ce que je savais faire ce que je faisais et tout je me suis dit ça peut intéresser des personnes et tout et donc voilà voilà donc c'est une vidéo très longue je suis désolée j'espère que ça vous a pas ouh 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 trop ennuyé pour ceux et celles qui m'avaient posé des questions j'espère que ça vous apprend à mieux me connaître et donc comme je vous ai dit je mettrai en barre d'infos ma première réponse foire aux questions en plus si j'ai des photos de quand j'étais en Martinique et tout donc ça peut être sympa pour ceux et celles que ça intéresse et donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis non attendez avant si pour ceux qui se posent la question mes cheveux j'ai juste des fêles des nattes que j'avais voilà et je crois que c'est tout voilà voilà donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye